Bonjour, François-Olivier, votre vidéo-formateur pour Excel. Aujourd'hui, dans cette vidéo-formation, plutôt destinée aux financiers, nous allons voir, dans ce petit exercice, comment je peux faire une simulation pour le remboursement d'un emprunt, mais un peu particulier ce remboursement, car il s'agit d'un remboursement à capital constant ou encore appelé emprunt à remboursement linéaire. Ici, j'ai le capital d'emprunt, je souhaite emprunter 200 000 euros. La banque me propose un taux de 2,10 % par an avec une durée d'emprunt de 10 ans et 12 mensualités par an. Je souhaite déjà, première chose, calculer quel sera mon capital remboursé de manière constante. Pour ce faire, je mets égal pour passer en mode calcul fonction. Je vais cliquer ici sur le montant du capital emprunté, 200 000 euros, divisé par, j'ouvre la parenthèse, 10 ans que multiplient les 12 mensualités, où j'aurais pu très bien faire, déjà, divisé directement par 120. Je ferme la parenthèse, j'appuie sur rentrée et je vois que je vais rembourser de manière constante mon capital avec un montant de 1 666,67 par mois. Déjà, je peux, dans mon tableau ci-dessous, capital remboursé, vu qu'il est constant, ce sera toujours le même, égal et je clique sur B5 et je n'oublie pas de mettre des dollars parce que je souhaite utiliser de manière absolue cette cellule et non pas relatif. Donc, voilà, je lui mets des dollars, donc dollar B, dollar 5. J'appuie sur entrée et je vais pouvoir maintenant recopier jusqu'à la dernière. Donc, j'ai 120 mensualités. Donc, comme vous pouvez voir, jusqu'à la mensualité 120, je rembourse toujours le même montant pour le capital. Je vais pouvoir calculer maintenant mes intérêts. Donc, pour cela, je vais utiliser une fonction financière. Donc, soit je la connais et je mets égal ISPMT ou sinon, je vais directement dans formule, ici, dans les financiers et je vais chercher ISPMT. Donc, comme vous pouvez voir, renvoie les intérêts dus pour un emprunt à remboursement linéaire. C'est bien cette fonction-là que je souhaite. Donc, je clique dessus, voilà, ou sinon, comme j'ai dit, j'aurais pu directement écrire égal ISPMT, parenthèse, et aller cliquer sur FX pour passer via l'assistant fonction ou directement, comme j'ai fait, par financier. Et en allant cliquer sur ISPMT, j'ai directement la fenêtre de l'assistant fonction pour entrer mes arguments. Ici, il me demande le taux, donc c'est le taux d'intérêt par période, donc c'est le taux non pas par an, mais bien le taux, donc, par mensualité. Donc, pour le calculer, je vais aller cliquer sur 2,10%, qui est le taux annuel, divisé par le nombre de mensualité, donc divisé par 12. Et voyez ici, quel est le taux par mensualité. Il souhaite connaître, donc, la période pour laquelle je recherche le montant des intérêts. Ici, donc, ça sera la première. Donc, je me mets après sur NPM, qui est le nombre de périodes de paiement sur la durée totale de l'opération. Donc, le nombre, c'est 120, mais je peux très bien y mettre le calcul. Donc, 10 que multiplie le nombre de mensualité. Donc, vous voyez bien les 120. Et VA, ça correspond à la valeur actuelle du montant des paiements futurs. Donc, moins 200 000 euros. Et je clique sur Entrée. Par contre, si je tire, comme je n'ai rien figé, donc, j'aurai des décalages dans toutes mes formules. Donc, je retourne avec la site en fonction dans mes formules. Et je mets des dollars sur chaque valeur qui ne doit pas bouger. Donc, en gros, c'est quasiment toutes sauf la période. Je clique sur OK. Je double-clique. Et maintenant, vous voyez mes intérêts. Je peux calculer aussi le montant de mes paiements. Je mets égal. Et c'est le capital remboursé qui est constant, plus les intérêts qui, eux, varient. Voilà. Et je peux aussi recopier jusqu'en bas. Et vous voyez que je commence avec un montant, une mensualité qui est importante. Et plus ça va, plus les intérêts diminuent. Et plus, je me rapproche de la mensualité constante. Je souhaite savoir combien de capital il me reste à rembourser. Donc, ici, ça sera 200 000 moins 1667. Et ici, ça sera donc dorénavant le capital moins le capital remboursé. Et je peux double-cliquer. Voilà. Et si je regarde, quand je vais arriver à la 120e mensualité, il me restera 0 à rembourser une fois que j'aurai payé les 1667. 1666,67. Je souhaite savoir combien sera le montant. Je mets égal pour passer au mode calcul fonction. Je clique sur le capital que j'aurai emprunté. Plus la somme des intérêts. Donc, les intérêts. Donc, de la première mensualité jusqu'à la dernière. Et je vois que je vais payer 220 825 euros pour un emprunt de 200 000 à 2,10 % sur 10 ans avec un remboursement capital constant. Je vous remercie. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo formation sur Excel. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo formation. Merci. Merci. Merci.